Je vais récupérer le chat Comme d'hab on va pouvoir Tranquillement y aller Pour une bonne petite session De blitz Je sais pas on va jouer pendant 1h 1h30 Et on va voir ce que ça va donner Allez c'est parti 3 minutes Jouer Et ça y est on est bon on y est C'est bon pour la musique Allez on joue contre Almaty One Love Donc un joueur apparemment de Almaty Kazakhstan et c'est pas Murtas C'est pas Murtas que maître international Automatiquement ça peut pas être Murtas C'est un peu la bonne nouvelle Donc ok D4-5 à F6 D5 donc ok on transpose dans une slab En jouant à cet ordre de coup E3 ok on va juste faire E6 On va juste faire E6 Ok KF3 qui a BD7 Tout ça c'est théorique Dame C2 L'antimérant Fou D6 Il y a probablement Compté par fou D3 Ici il peut aussi jouer B3 Ok G4 Qui elle prend G4 C'est une grande Qu'on a déjà vu plusieurs fois ensemble C'est pas forcément la meilleure variante Sur G4 Mais c'est juste que je me rappelle Pas super bien de De la théorie Ok ici surtout Prend G7 je crois Que jusque là on est bon Du coup On va faire Dame F6 Enfin on veut faire Dame F6 au prochain Ok pardon Pour le problème sur l'écran Ok ça s'est recadré Du coup Dame F6 Ok Fou D2 Cavalier F8 Fou D7 B5 Ok c'est la première fois Qu'on me joue ce coup D'habitude les gens font Grand Rock Du coup on peut faire Fou D7 Et ici du coup Fou D7 Pas forcément jouable Parce que Dame prend B7 Donc il veut empêcher A mon fou de bouger Pourquoi pas Du coup j'ai envie de quand même Jouer qu'à les G6 Et sur Grand Rock Je vais réfléchir Du coup je peux pas du tout Pas du tout faire Fou D7 Ici Je peux pas du tout Fou D7 Il est A6 B5 Jusque Dame B3 Assez intéressant Rempêche vraiment mon développement Avec ce coup là Ok A5 me donne pas envie non plus On pose vraiment un problème Ok peut-être je vais prendre en D2 Du coup Ok si prendre la tour D'un côté ce qui est pas mal C'est qu'il pourra plus doubler Sur la colonne G Ça règle pas le problème De ce fou Ça règle pas le problème De mon fou Donc on va faire Petit Rock Et on va mettre le roi en H8 On va un peu profiter Du fait qu'il est plus fou de case noire Pour se mettre sur case noire avec le roi Et ok maintenant il fait ce plan Ok je pense que je peux faire A5 maintenant quand même J'ai éloigné le roi Et ok J'ai du mal à calculer pour le moment Ok je vais faire B5 Forcément très bien joué Ok je donne un puion Mais au moins je m'active J'ai plus trop de temps Plus trop l'habitude De cette cadence 3-0 J'ai surtout joué en bullet Et les titles Tuesday Dernièrement Ok on va faire C4 On va aller s'envoyer à fond Sur B2 On va remettre le cavalier en E7 Du coup il est pas mal placé Contrôle de la case G8 C'est important Il faut le savoir Ok on va supprimer le cavalier Du coup normalement on est assez content D'avoir échangé notre mauvais fou Puisque tout est sur blanc On va mettre la tour en B8 On va taper le pion B2 Ça paraît difficile pour lui à défendre Donc il va probablement faire Dame D2 Ok Dame C3 On va faire fou B4 direct On va venir l'agresser avec C3 Ok cavalier C6 On va aller placer un cavalier en B4 Donc on va faire un échec On va mettre le cavalier en B4 Il y a tour C6 sur Dame Prend Ok vraiment tout est fermé Du coup je vais aller faire Kay Prend A2 Sur cavalier C2 Et tour Prend B3 On va y aller à l'ancienne Je me sens pas en méga forme Mais bon on va y aller à l'ancienne On va aller le mater A la dure A la barbare Kay C2 Kay Prend A2 Tour Prend B3 Ok on va aller prendre ça De toute façon On va tout ouvrir On va aller en caisser sa Dame Attention quand même de pas se faire mater Ah mince du coup Du coup il n'y avait pas tour A6 Je me suis complètement raté J'ai fait de la merde J'ai fait de la grosse merde J'ai fait de la très très grosse daube Ok s'il fait Dame D3 J'ai tourcé un mat Et du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Du coup Ok on va réussir en caisser sa Maintenant il faut survivre Ok on va ramener le fou En défense Si on peut Mince Il y a Aca et D7 Shit Du coup on rentre dans cette finale Il va faire tour G8 j'imagine Ou pas d'ailleurs Ok on veut aller faire un échec Ok on va aller encaisser son pion On va le faire tomber On va le faire tomber les gens Et on va dire qu'on mérite la victoire On va le faire tomber On va dire qu'on mérite la victoire Ok Ça craint Ok il faut qu'on prémouve Il faut qu'on prémouve de partout Yes 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 Rentre chez toi Boum On l'a bien arnaqué Allez on est reparti On va faire E4 Cavalier F3 Ok on va jouer une Sicilienne Ok Ressolim Bonsoir à Aylor qui est là Qui nous dit Salut on est là Comment ça va Bonsoir à toi Ok FD7 Tour E1 Ok on va jouer avec C3 On va remettre le fou en F1 On va aller se planquer H3 G4 Ça va aller ça Ok on va faire G4 D3 Comme ça solide Le fou qui revient en F1 En Keto Ok fou j'ai 2 Ok je fais E5 D4 Comme ça après on va ramener l'autre cavale ici Ok pas très important de se faire attaquer de partout Sur la colonne H ici Parce qu'on reste On reste solide On a toutes les pièces là Qui protègent toutes les cases H1 H2 H3 H4 Tout est bien défendu Ok s'il veut échanger les fous de case noire C'est pas un souci Ok on va échanger ça ici Et on va faire Dame D2 Donc comme ça on va échanger Les dames Et on va rester avec le bon fou contre le mauvais fou Mais ce fou n'est pas si mauvais que ça Parce qu'il est passé devant la chaîne de pions C'est un espèce de Mauvais fou de la française Mais qui s'est bien amélioré Il ressemble un peu au fou de la carocane Valente d'avance Ok Ok on va faire B4 Je sais pas trop comment Comment continuer ici Mon fou de case blanche pas très utile Et finalement cette colonne H Ok on va faire B4 pour le moment Et A3 On va essayer d'un peu bloquer ça Mais je suis pas très très confiant J'aime pas trop ce pion D4 Qui est un peu attaqué Comme je disais il va doubler sur la colonne Donc on va faire KSG3 Ça permettra toujours de tenir la case H1 Et d'un peu libérer le fou Mais il faut trouver un plan maintenant Et pour le moment j'ai un peu de mal Ok on va faire KSG3 Donc on va faire KSG3 On va faire KSG3 Ça va l'air d'être pas mal blindé Quand même pour le moment La colonne H On va essayer d'aller Contrer un peu colonne C Voir un peu ce qui se passe Ok on va mettre le fou en F1 Non ça me fait un peu peur Là il y a le fou qui arrive en E4 Bon ok j'ai l'intuition Qu'il faut aller prendre ça De toute façon Mais du coup si je mets le K en C4 Je vais aller re-sacrifier là-dessus Double sacrifice de qualité Boum Dégage avec tes qualités On s'en fiche C'est de la merde Ok donc C5 Ok Ok ça je m'en fous en fait J'encaisse cette merde Encaissez moi cette merde Et KG5 Comme ça je vais aller encaisser cette merde en E4 Maintenant le fou en G2 Très bien placé Et je vais avoir 2 pions pour la caloche Et l'arrivée d'une pieuvre Pieuvre dans ta gueule Je veux plus te voir Dégage de là le Mighty One Love La pieuvre dans ta gueule Tu dégages On veut plus te voir Menace K et prend un F7 Menace de partout Ok bon on va prendre ça On va aller ramener le K en D6 Il va être en PLS Boum Boum la pieuvre Boum Ok on va faire Dame C1 On va menacer tour On va menacer tour C7 échec Dans le bon tempo J'ai envie de vous dire On est bon Boum ta qualité Tu dégages Tu dégages On est pas mal le fou en G2 Monstrueux ce fou Il limite complètement l'activité des 2 tours Et il est là Boum B5 On va continuer à ouvrir les lignes proche de ton roi Ok 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 on va mettre ça ici en B6 Et on va essayer de faire B7 et tour C8 Et du coup s'il prend On va faire Dame B2 Et on va aller le Ok on va faire B7 Et on va faire tour C8 échec Et B8 Dame Boum Boum Le pion B7 C'est un pion ruisifiant Tour C8 prise Rise Je sais pas Tour Dame B2 Je sais pas ce que je suis en train de faire là Je suis en train de craquer Bon j'ai envie de dire J'ai envie de dire Ça devrait aller Ok Tour C8 échec Sur roi ici Tour A8 échec Il va devoir prendre Prendre Et on va mater en B7 en force avec la Dame Boum Dégage Voilà Bravo Bien joué Si si Reviens Almaty One Love Vas-y T'as compris que c'était pas Almaty Ici Bon bah du coup Ok il revient Il revient dans son anti-meron Ok On va se battre à fond Trop de PLS Est-ce qu'il va rejouer la même variante J'en sais rien les gens Je peux pas vous dire Ok Va rentre de Moscou du coup Il joue ça avec xH4 Ok j'aime pas trop jouer C'est en blitz en fait Mais ok Il va falloir faire On a pas le choix les gens Ok ça c'est pas très bien réputé Ça c'est pas Pas mal C'est pas mal Je crois que c'était pas très bien réputé avant Mais du coup maintenant c'est jouable Cette merde j'en sais rien Mais en tout cas j'aime pas jouer cette variante Avec les noirs en blitz Insupportable Allez boum Dégage Dégage avec tes pièces Merde il y a faux pour H5 Putain complètement nul J'étais sûr que j'allais commencer à faire des conneries Dans cette variante Fais chier Putain je suis complètement Je suis complètement raide Ok cavalier F4 Je sais pas on va essayer de se battre On est hyper mal Ok Ok on va essayer peut-être de mettre la tour en F8 après Et défendre Ok dame B6 Il va falloir aller roquer maintenant Et puis aller contre-attaquer son roi Ok Ok tour H16 Ok s'il fait qu'elle prend F4 J'ai dame prend D4 Et prise Ok Je suis en train de calculer Qu'elle prend E6 Dame prend E5 en fait Et je vois rien pour lui La dame couvre C7 La dame couvre de partout Le coup est attaqué Le cavalier est attaqué Je me laisse qu'elle prend E5 ici en bonus Ok on va encaisser ça Ok on est pas super bien là forcément Ok rock Du coup jusqu'à les D6 On va prendre prendre On va sacrifier la dame Mais on va avoir des pions On aura des pions Des pions ruise Ok on va prendre On va reprendre du caval Et on va Putain J'avais une idée Et puis je l'ai plus J'ai envie de ruisifier quelque chose Et je ruisifie plus du tout là Du coup J'espère qu'il y a des D3 J'avais peur de tour prend Et c'est ok Sur dame prend J'ai fou prend H2 Mais sur tour prend Je suis un peu dans la merde Mais du coup Ce que je voulais faire C'était fou prend Tour prend D3 Et tour prend H5 en fait Pour récupérer son fou Et jouer cette finale Bon je ne sais pas trop Ce que ça vaut les gens Je vais mettre ma tour en D7 En fait je ne vais pas Me prendre d'échec Ok on va rester solide Et on va essayer D'un peu pousser tout ça Peut-être le fou en D5 La tour en C7 On va essayer de On va essayer de pousser Sans prendre de double attaque Peut-être on va pousser Même F5 Je vais mettre le roi en B7 Peut-être même pousser F5 Je ne sais pas J'ai une intuition Pour ce coup à F5 Je ne suis pas sûr Que ce soit bon N'empêche Ok il faut qu'on pousse Les pions à fond On n'a plus trop de temps là Ok on va pousser Comme des brutes Ok j'étais sûr Qu'il ferait ça Et du coup ça peut être Hyper pénible en fait Ce pion passé J'ai mal géré le truc Il ne fallait pas le laisser Faire de pion passé Donc on va faire un pion A On va essayer de pousser Ce pion comme des brutes Ok tour F5 On va mettre le roi sur blanc Donc qu'est-ce qu'il va sur tour prend Ah il y a dame ici échec Ok 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 c'est de la merde C'est de la merde totale Je crois qu'on est complètement perdu Je crois qu'on est complètement perdu Malheureusement On ne peut plus trop défendre ça Ok il va prendre le pion ici Ok ça c'est perdu autant On peut essayer une montada du roi Mais bon plus de temps là Malheureusement J'ai dit malheureusement Parce qu'on aurait presque pu le Bizarrement On aurait presque pu le farcir Là du coup on perd du matériel Et à part un miracle Roi prend ses 4 c'est pat Mes dames prend ses 4 c'est mat Ok dommage Bon sympa comme partie Donc il manque un peu de vitesse Mais c'est assez agréable Ok du coup on va faire une Trompowski On change d'ouverture Il suffit de gagner des points C'est maître international Il joue pas mal Et puis pas très bien classé 2370 Je ne sais pas qui c'est d'ailleurs Est-ce qu'il y a son nom C'est un Miami Bon c'est pas Evgeny Pak C'est pas Tupac C'est Evgeny Pak Lui c'est que un pack quoi C'est pas deux packs C'est un pack Bon ok Si tu veux doubler les pions Double Donc il va faire fou des 3 Cavalier E5 Cavalier E2 Je comprends pas vraiment Ce qu'il fait Je comprends pas ce qu'il fait Avec ses pièces là Je ne comprends pas Pak J'adore son nom en fait Un seul pack Je comprends rien Franchement à son placement de pièces Ok je vais se prendre D'un point de vue pratique Et on va rocker rapidement Il va l'air d'être assez pratique De jouer comme ça Ok je vais faire A3 Je vais préparer B4 peut-être Je vais peut-être me laisser D'enfermer sa dame en fait À un moment donné Ah mais il aura sa dame Pourra toujours partir là-bas Elle pourra se barrer Du coup non Du coup sa dame pourra toujours Se barrer en E5 Bon ok je vais mettre ma tour en C1 Je ne suis pas convaincu Par mes derniers coups J'ai oublié en fait Que sur B4 Puis on prend Puis on prend Il y a toujours une case de repli Ok on va jouer E4 Tour en C1 Forcément bien passé Je pense que je vais jouer 2-3 coups Un peu moyen là On va mettre la tour en E1 Cette tour là doit aller en D1 en fait Ouais j'ai bien fait de la merde Ok E5 Il faut en profiter Pour aller pécho Pécho H7 Allez boum Ça on l'encaisse On va être le fou ici Prêt à venir en F3 Ok je vais encaisser Et à prendre avec le cavalier probablement Bon je pense que je joue très mal hein Cette partie Et j'ai l'impression que je vois pas grand chose J'ai l'impression de pas être en forme Mais bon Ok on va faire Dame E4 Dame F3 Dame G4 Donc on va faire Dame F3 Ok le cavalier E2 Tient la case D4 Contre le cavalier Donc ça ça va Et du coup on va Ramener ce cavalier ici On va faire B4 J'ai envie d'essayer de Pousser C5 après Pour essayer d'un peu clarifier le jeu Mettre un cavalier en D6 Je sais pas Enfin changer un peu quelque chose Dans cette partie Mais je vais me retrouver Avec un cavalier en D3 Ça va puer Non c'est vraiment de la merde Complètement raté ce truc là Hyper mal joué hein Honteux Faut regarder prendre ça Ça sert à rien de bouger une tour Elles sont en prise Donc du coup Ok on va pousser comme des brutes Ok on va pousser comme des brutes Ok je vais mettre un cavalier ici Peut-être que je me laisse C6 Maintenant qui sait Ok On est là très problématique Et c'est très problématique Position est complètement perdue Ok prise 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 Très très mal joué hein J'arrive ça Je vais plus vite C'est dommage Parce que je pense J'ai mieux joué en milieu de jeu que lui Et puis après Le problème c'est qu'il y a un mat en B1 Il fallait parer le mat Enfin il joue pas mal hein Quand même Peut-être qu'il y avait Proveur 6 à un moment marché Probablement quand il y avait en D3 Je sais pas Mais du coup pas super bien joué Je joue assez mal pour le moment En fait je vois vraiment Vraiment rien Vraiment rien Pour le moment Ok bon Le mec joue hyper mal aussi Mais bon Malheureusement Il manque un peu de temps Dommage Ce qui est assez nul aussi Donc B2 là Vraiment pénible Ok bon Du coup Du coup dommage Aïe 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 C'est mal classé Cet idiot Bon je sais pas C'est ça J'ai abandonné Il m'a pas l'air d'être très très fort Il a rendu une pièce Et tout ça Donc du coup En plus il joue des variantes Ah non 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 Je voulais pas prendre Je voulais faire H6 avant Qu'est-ce que c'est que ça N'importe quoi N'importe quoi Ouais en plus il joue cette variante Dont je me rappelle plus la théorie Aïe 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 C'est pas H3 Ok je sais pas B4 Mais je sais pas C'est pas du tout ça Qu'est-ce que je suis en train de foutre Bon et puis en H3 Je me rappelle Dans certaines variantes Il est bien placé Mais B4 C'est très étrange Là ce que je suis en train de faire Peut-être dame H5 Ici qui est chiant Bon ok on va voir Ok évidemment C'est juste n'importe quoi Ce que je fais Ok on va faire dame D5 Ça empêchera toujours dame H5 Ok du coup on va récupérer ça Bon on peut essayer de réfléchir à quelque chose Peut-être je sais pas Qui sait peut-être qu'on a quelque chose ici Ça m'a l'air assez merdique Ok je vais tenter C5 On en est où avec les pions ? 2, 4, 6, 7 On a 7 pions quand même Il en a combien ? Il en a 7 aussi Les pions de partout Ok du coup mon idée C'est de prendre en G2 Ah mais du coup Je suis obligé de rester là Avec le fou À cause de cette tour Ok cette position est super bizarre J'y comprend rien La partie C6 Ok je sais pas Je sens que c'est pas mal de développer ça Bon on va mettre le fou en G7 On va faire Roi F6 en fait Je vais essayer d'enfermer le caval Je vais essayer d'enfermer ce caval En fait je veux faire Roi G7 peut-être Et juste Roi prend H8 en fait Un truc comme ça Tour G1 Et tu comptes avec la fou Je prends C5 Comme ça je menace ça Ok Alors sur tour prend H8 Il veut faire tour G8 Je vais peut-être faire cavalier E7 en fait Une nouvelle fois je suis un peu mal au temps Ce que j'aime pas avec la E7 C'est que je couvre plus avec le fou Mais ce que j'aime bien C'est qu'en fait là je menace tour prend cavalier Et j'empêche tour G8 Du coup partie ultra tactique Je suis trop vieux pour ça les gens Et j'empêche qu'il y a les G6 aussi Et sur tour prend D5 Ce que je veux faire c'est fou prend G1 en fait Allez prendre là bas en G1 Ok là dessus je planifie de faire cavalier prend J'ai pas trop compris en fait Et tour prend Du coup je viens juste d'encaisser une caloche Et il y a le cavalier qui tombe Come on Et j'ai les deux fous Les deux bons vivants Bon ok je vais juste encaisser ça maintenant Bon et ça c'est juste gagnant On va faire un échec On va faire deux échecs On va faire trois échecs On peut pas faire Roi A3 parce qu'il a poussé 5 maths Et ok on va encaisser ça Ça c'est complètement gagnant Ok on va juste aller encaisser les pions Et puis on a une gaffe monumentale De déconcentration Ça devrait être bon On va pousser le pion en fait tout bêtement Ok pas mal de bien jouer Pas mal de jouer de sa part Mais en fait ça ne suffit pas Parce que le truc C'est que notre fou Vient sur la diagonale Et là Ça fait un peu trop de pions Pour notre adversaire Ok commande Ok il a pas un gros hélo Mais c'est parti assez sympa Allez on va le reprendre dans la On va aller le reprendre dans la sicilienne Ah ah Ça un peu embêtant Parce que je connais pas bien Du coup je vais peut-être essayer De faire un genre de De Gambi Mora Même si je connais pas non plus Du coup j'ai le choix Entre plusieurs choses Ne connaissez ce que je ne connais pas Je connais pas du tout en fait Je sais pas Ça me paraît logique Mais Il me paraît une certaine logique Du forçage Ou E6 Pour essayer de tournicoter Sur le pion D6 Je sais pas Je connais pas le Gambi Mora J'ai regardé pour la première fois De ma vie Il y a pas si longtemps que ça Avec un élève Mais bon J'ai pas regardé ça pour moi Donc du coup je me rappelle pas bien Mais je me rappelle que le pion D6 Quelque part Peut être un peu affaibli Et là peut-être que Premier Gambi Mora Elle a le Gambito Mora Elle est smisse Mora J'ai bien envie d'encaisser ça J'ai bien envie d'encaisser encore une fois Et de faire Dame B5 Dame Prends en fait On va faire un échec On va créer une petite menace On va peut-être faire un deuxième échec En D7 en fait J'ai bien envie de montrer ma tour Sur la 7ème Je vais faire Dame A3 quand même Parce que je veux faire E5 là maintenant Boum E5 Tu touches pas mon fou Ah mince j'ai pas F4 J'ai pas F4 Bon ok je peux éventuellement faire Cavale E4 Je laisse cette merde en prise Et je lui encaisse ça Et du coup son cavalier va avoir beaucoup de mal à se défendre Non mais ok après je vais aller doubler sur la 7ème Ça va être une horreur J'ai même du Ah mince ma tour est en prise Oh non Quel idiot fini je suis Complètement oublié que cette tour était en prise Oh non Ok du coup Dame D6 J'ai envie de dire bien obligé de défendre le pion Le pion qui s'est pas fini Comment est-ce que j'ai pas vu que ça s'était en prise comme ça Ok bon G3 Non peut-être Cavale F6 J'ai hésité Mais carré G6 j'aime bien Parce que je menace de prendre E7 sur échec Du coup ok il se barre Je prends Ok il se défend pour le moment Ok je vais lui encaisser son pion Je vois pas grand chose là J'aurais dû faire ça autrement J'avais une variante avec un perpète J'aurais peut-être dû prendre la nul Ok on va faire H3 pour commencer Parce que je sens qu'il y a des maths de partout Ok j'aime pas trop ma pause Ok on va couvrir Ok je vais contre-attaquer sur le pion F7 Ok ça va ça Ça doit se défendre normalement De manière active Toujours jouer activement en finale Toujours jouer de manière active en finale Ok on va mettre la tour ici Et ça va être nul ça Ok D7 peut-être marchieux Et de Cavalier 8 possible Non ça c'est idiot Pourquoi est-ce que j'ai joué ce coup idiot Heureusement c'est pas trop grave Ok on va faire des échecs maintenant Ok s'il me laisse encaisser ça Qui sait Peut-être même je vais la gagner en fait Ça c'est nul normalement Ça normalement c'est nul Ok je vais juste me faire tomber en fait Quel idiot Quel idiot Quel idiot Ok hein Dans ces cas là tonton Dans ces cas là Tonton c'est toi qui la perd J'ai envie de te dire justice Essaye pas de gagner Ce que t'es pas capable de gagner mec Ok le mec mais point d'interrogation quoi Non mais ok mais fantastique Fantastique Essaye pas de gagner ce que tu peux pas gagner mec Essaye pas de jouer au dur Si t'es pas un dur quoi J'ai envie de te dire Voilà Alors Almata Tu la gagnes celle-là Ici Ici c'est un endroit différent quoi Bon de toute façon Il aurait pu répéter les coups Voilà peut-être Tu trouveras un match possible Bon allez on va essayer De prendre un autre mec Donc il n'y a pas eu d'offre de nul De mon côté Ça c'est sûr Bon ok On va essayer de jouer Contre ce mec plus fort Ok ce mec là Est assez fort J'ai perdu pas mal de fois Contre lui Il est plus fort que moi Ok on va essayer De jouer ça Ok on va jouer avec G3 fou G2 Ok Je sais pas Je sais pas pourquoi Je fais ça en fait Je sais vraiment pas Pourquoi j'échange De fou de cas De lanche en fait J'ai bien envie De sacrifier Mais bon Ça me titille L'esprit De sacrifier du matos Là mais ok Ok j'ai trop envie J'ai l'impression De plus rien avoir Par contre Non ok Il faut encaisser Le troisième pion Et puis jouer ça Avec 3 pions De plus Donc les 3 pions C'est quand même C'est quand même 3 pions Ok ça j'avais vu Roi E2 Ok dame D5 Dame prend D5 Et genre je vais jouer Cette finale Ok cavalier ici F6 Je vais faire cavalier E6 Kf4 Le truc c'est que j'ai envie Ce cavalier du coup Il est hyper mal placé En fait Parce qu'il est complètement Limité par les pions Enfin ok J'aime bien cette pose En fait Non je vais faire Kg6 Kg6 fait Kf8 Je sais pas J'ai l'impression Que je vais pouvoir faire H5 Bon il peut faire Dame E4 Éventuellement peut-être Dame E4 Parait pas mal Très compliqué Comme position Ok je vais faire G4 Ok je suis pas très bien Autant Ok dame ici Me fait pas peur Je fais juste Roi F3 Ok toute mon idée C'est de faire G5 Maintenant Ok je vais faire G6 Et je vais juste Mettre mon roi en F3 Du coup Tour prend F4 Dame prend F4 Dame bouge Et ok Je peux pas mettre mon rang Je savais qu'il allait faire ça Je vais pas faire genre Pion prend Ok c'est hyper bizarre Genre Dame 2 Roi E3 Roi G3 Et genre Il a plus d'échecs C'est compliqué Je suis trop vieux Pour ça Franchement Vous me tirez vers le bas Ok jusqu'à j'ai vu Et du coup Dame F7 Dame et G8 Mate Et ok le mec Se fait mater Si si tonton G7 Et G8 Dame Command Ok Pas mal Le sacrifice de pièces Et la structure de pion Et le roi qui monte Content de cette partie D'ailleurs Si jamais Ah il peut faire Il peut jouer avec E4 Fait chier Putain Putain Fait chier J'aime pas jouer Contre cette variante Il faut que je m'accroche Contre ce mec là Plus fort que moi Putain Ok Mon dame B6 Qu'est-ce que c'est Que ce bordel Encore Ah putain Ok je suis obligé L'encaisser ce pion Mais Je veux surtout pas Jouer ce genre de position Contre ce type Bon ok Grand rock On a qu'une vie Ok J'ai une bonne option Pour prise Et G5 Genre jouer hyper pratique Genre Fou prend Tour G8 Je t'emmerde J'ai mes pièces Sur la deuxième Je sais pas Je me bats Ok Ok Fou G7 Ma dame C'est pas enfermée Putain Ça craint Je me suis complètement Mystifié J'ai fait de la merde Mais grave Je vous l'ai dit Ce mec a un mauvais matchup Pour moi Toujours beaucoup de mal Contre lui Ok Je vais faire cavalier B6 Aller contre attaquer C4 Ok Je suis content D'être en vie Je vais faire genre H6 Tour E8 Ok Je vais cacher ça Je comprends pas trop ce coup Parce qu'il y a un truc que j'ai pas vu J'ai juste l'impression que je suis très content De ce qu'il vient de faire En fait Parce que j'ai toujours la pression sur C4 J'ai la pression sur E5 Bon j'ai l'impression d'être bien Enfin j'espère Ok Ça j'ai juste envie d'encaisser Je vais mettre ça ici Bon je suis pas à première vue Ça va Mais après ok Faire dame ici Je n'arrive pas à calculer les gens J'ai une grande envie de faire Tour P1 aussi S'il fait dame ici Et dame prend C4 Et jouer la finale en fait Parce que je pense Je suis meilleur que lui en finale Et même si la finale est inférieure Je suis assez confiant Du coup on va jouer ça assez vite en fait Comme ça on a récupéré notre retard à la pendule Et on a une position bien dynamique comme je les aime Avec les cavales de partout Les menaces de partout Il y a tout qui est en prise Ok du coup je vais faire case C5 Ça je n'avais pas vu entre guillemets Aïe Ça c'était pas prévu Ok elle a mieux joué que moi Je n'ai pas rentré en la finale Ça c'est hyper mal joué Je vais juste remettre mon fond en C7 Mais bon c'est un peu horrible hein Ce que je viens de faire Ok j'ai plus de temps Non Je joue plus vite Ok j'ai finalement ma petite finale Ok je m'en fiche du fou Plus ou moins ce que je voulais obtenir ça Boum boum Dégage Bon je savais que j'étais plus fort En finale il a fini par craquer C'est pas la première fois Qu'il se montre fébrile en fin de partie Come on C'est pas la première fois qu'il se montre fébrile en fin de partie C'est un peu son point faible Et ok il finit par craquer Mais en fait il me laissait pousser mes pions Et il s'est juste assez mal retrouvé Ok on va aller prendre Ok c'est ça Non je sais pas trop Est-ce que je prends son pion Juste vers les KF4 en fait Ok du coup maintenant il va falloir jouer comme ça Pour aller récupérer le pion Mais ça a eu le mérite De pas avoir son fou arrivant Fian Keto Ce qui aurait pu être embêtant Avec le pion en D5 en fait Ok on va tout échanger Bon pas sûr que ce soit idéal Ce que j'ai obtenu ici Très je vais vous parler de retour à 2005 Ça va être difficile quand même les gens Parce que c'est vraiment pas la personne Que j'ai l'habitude de Merde il y a Dame C7 Heureusement qu'il a pas vu Il y avait Dame C7 double attaque Ok du coup on va jouer cette finale Qui est juste moins bien Ok il va falloir mettre Peut-être genre jouer F4 ou F2 Bon ok étonnant Ok fou E2 Et tout donc il est changé ça comme ça Ok on va faire F3 On va aller bien dé ça Ok du coup prise prise Ok roi E1 Du coup je défends avec le roi Ok ça c'est pas grave Ok tour B1 tour B4 On va activer Et on va mettre la tour en D4 Qui va permettre à remettre le roi en E2 En D2 pardon Ok bon pour le moment je veux ignorer ça Qui va faire G3 Du coup je vais prendre en D2 Oula si je prends D8 il y a G2 Putain regardez les gens Tour prend G2 Fini Et du coup là il a tour H8 Ok il avait tour H8 qui était très bien joué Ok très content qu'il le fasse pas Du coup là je vais faire prise prise et F4 Ok il peut faire G4 Et soit disant Ok ou ce qu'il est en train de faire Et j'ai rien du tout hein Mais c'est juste qu'à plusieurs reprises Il aurait vraiment pu presser dans cette finale Il a pas vraiment fait Bon ok Peut-être un poil mieux encore avec mon pion C4 Mais normalement ça c'est rien déjà Ok je peux pas échanger les flou Non 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 C'est la règle de Steinitz Si j'échange je perds là Ok je vais mettre ça comme ça Ça c'est complètement nul hein Ok on a un peu raté l'ouverture Ce que je proposais nuit il a refusé Mais ça je peux pas le perdre Non je peux pas jouer cette finale de nouveau Ok il peut jouer autant qu'il veut ça normalement C'est quand même pas trop dur à tenir Ah mince 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 Je suis en train de jouer trop lentement là Voilà Ok du coup on va plutôt jouer une carocane en fait J'aime pas jouer cette variante En fait il a un super bon répertoire De mon point de vue Pour me Enfin Il a un super bon répertoire Il a un super bon répertoire Pour me gêner Non est-ce que tu veux faire avec dame H5 Et fou là-bas Ok on va jouer avec KC5 Ok je vais aller foutre ma dame là-bas Marrant ce qu'elle va y en C5 Je sais pas trop ce que ça vaut Je vais faire tour à 8 Je suis pas convaincu Je sais pas pourquoi je joue ça honnêtement Je sais pas pourquoi je joue ça honnêtement Je joue mal ces positions Putain c'est incroyable d'être aussi nul C'est hyper stressant d'être aussi nul Faut aussi mal que moi C'est vraiment un problème Franchement Un qui est tour E8 Maintenant il faut Peut-être la dame qui se fait enfermer aussi Dans certaines variantes G4 Et ma dame est presque enfer J'ai fait n'importe quoi Je me déteste Je viens quand même à 4 Je vais faire fou prendre B2 en fait Ok vraiment Même un coup comme G4 Peut-être me mettre en PLS de niveau 50 Pour le moment je tiens On sait pas comment Ok Mais si je sais pas S'il fait G4 Je vais aller sacrifier de toute façon Bon ok Mais là je vais encaisser ça du coup Et là peut-être c'est plus si clair Maintenant que j'ai pris H3 C'est peut-être plus si clair Ça j'avais vu Mais il y a un problème ici C'est le cavalier G5 en fait Menace qu'elle prend F7 mate Et menace la dame Très très mauvaise partie Très jolie mate d'ailleurs Très mal jouée J'ai vraiment du mal contre ce mec Bon pour le moment Mise à part les finales Ça n'a pas été glorieux Ok Ok je vais relever cette bande Que je jouais contre le joueur précédent Du coup ça va être théorique en fait Ah ah on peut pas prendre en F7 Oh du coup on a appris quelque chose Jouer sans théorie c'est difficile Jouer sans théorie c'est compliqué Ok lui apparemment il connaît Là c'est un gros problème On se fait juste réfuter dans la théorie On part avec un handicap clair Mais il faut faire E5 Ok c'est peut-être pas dramatique dramatique Parce qu'on a encore des tours D1 On a encore des trucs Ok mais ça très bien joué Ok il faut tenter de C'est dur il fait que des bons coups là Là il me domine sérieusement C'est un genre juste qui connaît pas mal Sur ici mais il faudrait jouer la méthode Riz C'est pour ça que je joue aussi bien la méthode Riz en fait Parce que je pars tout le temps avec un handicap de toute façon Du coup Ok on va essayer de remonter Ok on va tenter ça Je sais pas Ça a pas l'air d'être folichon folichon cette histoire J'ai l'impression d'être perdant en fait Oups 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 La tour Bon j'étais tellement derrière que je reviens Ah mince j'ai 30 secondes Ah mince là j'ai pas du tout de temps là Du coup je vais tomber de toute façon Misérablement Quel dommage On aurait pu faire une espèce de remontada de la partie J'ai pas vu j'avais aussi peu de temps Ok je vais repousser ce cavale Même si c'est un peu dangereux Même si j'ai vraiment plus de temps Il voulait me piéger et me Mince Je suis rapide à la souris Si on peut aller en G7 Ouais ça va Probablement ce que je fais c'est bien Le truc c'est que Moindre prémouvre raté Il va où avec son roi Hop Hop la tour en A8 Hop la tour en A8 Eh C'est la torré Allez hop Ok Non c'est pas mat Ok ça Ça pousse jusqu'au bout Mande Pas mal Pas mal Je savais plus de temps sur la pendule Nouvelle fois la finale Ok le problème c'est un peu son répertoire Qui me gêne bien Son répertoire me gêne pas mal Allez on va jouer comme Maxime aujourd'hui Mince J'ai oublié de faire casser Heureusement qu'il a pas pris Je suis pas méga spécialiste de cette ligne Je ne joue jamais ça Je vais essayer de jouer à A6 Ok on va mettre la C'est plus en B7 C'est vraiment un problème Mais ok on va faire roi H8 Pour commencer Le fait c'était bien De changer les pions Mais je sais pas J'ai juste l'impression Que j'ai ouvert ma tour Ok je vais mettre le fond E6 Ok je vais changer un peu C'est pas les positions qui sont en mon répertoire Une nouvelle fois Je les comprends pas super bien les anglaises Ok on veut prendre du pion E Pour faire colonne semi-ouverte Ok je vais utiliser ma tour C'est pour ça que de base on avait J'aurais peut-être pu gagner B5 au passager Ok on va rentrer C5 maintenant Ok on va faire Fou B4 Bon au moment ça va On va revenir jusqu'en A8 Au moins ça me permet de couvrir La première rangée On va faire C5 maintenant Protéger le fou Dame C6 B5 Fou C3 Oups 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 Il a essayé de me pousser au pré-mouve Il a compris qu'il perdrait Allez On change Coup droit revers E4 D4 Ok on va rejouer ça C'est la première fois que je domine ce mec Est-ce qu'il va avoir peur de mon sacrifice ? Non Non bah écoutez On va gagner une fois comme ça Pourquoi pas deux Ok ça a le mérite de Je vais le mettre sur le plus loin Ok je pensais qu'il allait faire ça Ok on va encaisser le pion On va faire un échec On va faire un échec Ok on va mettre le cahier en E4 Ok Moins évident que tout à l'heure Pour F1 peut-être que là ça va pas Ok c'est pour que je mis le roi là pour aller me cacher en H2 éventuellement C'est quand même une des idées les plus décentes que je puisse avoir Ok la finale pue de toute façon Il peut faire fou G6 à tout moment Ok je vais m'inscrire et prendre H7 Ok il va forcer la finale comme ça Ok Je pense que je veux garder le cavalier sur l'échiquier quand même Ok je vais essayer de jouer comme ça Maintenant il va avoir F6 Hyper pénible comme coup Bien le cavalier va revenir sur une bonne casse Ça va être une horreur Ça va être une horreur Je peux pas laisser revenir vers F6 sur G4 et E4 Ce qu'avale du coup s'il fait pion prend Faut que je tente quelque chose Ok je vais jouer E4 Quitte à jouer F5 et G4 Mais je peux pas laisser ce cavalier s'installer trop facilement Il y a cavalier F6 ici qui est très pénible Il y a vraiment de la merde Ok je tente quelques magouts Genre roi G7 Je vais peut-être prendre ici Avoir le pion qui pousse Ok c'est pas si simple Je suis en train de tenter des pièges les gens Genre quand il prend E4 Il tout reprend D3 éventuellement Ah il prend ici Ça j'avais oublié qu'il pouvait juste prendre en H7 avec le caval Ok j'ai encore 2-3 idées de pièges Genre FG5 tour G4 Roi H6 Roi F2 Avec des maths Qui va faire un échec ici C'est pas super malin d'ailleurs C'est pas super malin d'ailleurs cet échec C'est plutôt hyper idiot Ok je dis fou prend Tour G4 échec Bon je tente encore quelques petits pièges Il a plus trop de temps à la pendule Le problème c'est qu'il y aura tour G6 Ok FF5 Peut-être genre prise prise Ok permet de faire des échecs Et peut-être un espèce de perpète J'avais peut-être quelque chose de beaucoup mieux ici Oh non On va essayer de le faire tomber Non Non on s'est fait mater Tu vois le même problème dans l'ouverture Ah j'aurais dû jouer une anglaise en fait J'ai été idiot J'ai été ridicule J'aurais dû refaire une anglaise Dommage la dernière en fait J'étais pas si loin au final Quand on va échanger les dames Ok je sais pas J'aime pas du tout cette finale Mais ok On va essayer de faire Rapidos Cavalier G4 Et Rapidos C'est changer du matos Je vais prendre ça Ok on peut prendre Ok je vais prendre Faire tour D8 Sur Cavalier prend Ah il y a le fou C8 en prise à la fin Comment être aussi stupide Mais comment tu peux être aussi débile Putain Ça c'est la fatigue Hallucinant Bah ok tout est en prise maintenant Quelle horreur Quelle dramaturgie Quelle dramaturgie Quelle dramaturgie Quelle cupette capable de calculer 3 coups à l'avance Hallucinant Moi ok Faut H6 J'ai de la chance qu'il laisse ça J'imagine être quand même très mal Mais bon Je vais prendre ça ici Alors les pions On en est où ? Il en a 2, 4, 6 J'en ai 4 Mais j'en menace 2 3 Tour en B7 Très bien placé Et je vais peut-être pouvoir sauver ça Ok du coup sur F6 Non F6 c'est pas un bon coup Ok je vais prendre une fois ici Ok du coup il a quoi ? Il a 53 Mais ok je vais récupérer ça Je vais aller récupérer ça Ok du coup j'ai repris tous les pions Je ne sais pas Est-ce qu'on peut jouer ça Pour gagner décemment Ou pas ? Ok évidemment j'ai envie Mais bon Ok j'essaie de faire tour Prend G5 Et essayer de finir avec un pion de plus Mais c'est nul Mais ok Mon côté irrespectueux Du niveau des autres en finale Ok on va réussir à récupérer un pion Ok Jusqu'en poussant son pion Il vient de se rapprocher Je crois qu'il est en train de m'aider Je crois qu'il est en train de m'aider en fait Peut-être qu'il est en train de Il a montré que tu es moins fort que moi en finale Du coup forcément ça me donne envie d'essayer de De la gagner C'est logique Du coup je fais retour D5 Et puis aller encaisser le pion Et me retrouver avec un pion de plus Bon je sais que je maîtrise mieux cette phase de jeu que lui Du coup c'est logique d'essayer de gagner On part quand même avec 2 pions de moins Ok On va pousser Du coup si il fait tour prend pion prend J'ai réussi à me retrouver avec mon pion de plus Et s'il fait pas ça J'ai réussi à encaisser B4 Bon Je vais retourner avec mon pion de plus les gens Ok ça on va l'éloigner Et on va pousser comme des brutes Et du coup je vais couvrir Et on va couper le roi Hop Et on coupe On coupe On coupe Voilà les gens Ok on donne rien Tu peux on encaisser un pion Comment ? C'est facile Ça c'est mat Bon grosse technique en finale Hyper facile la finale N'est-ce pas ? Ça vous impressionne les gens ou pas ? Est-ce que les gens sont impressionnés ? Est-ce que les gens sont impressionnés de la technique en finale ? Ou est-ce que les gens ne sont pas impressionnés par la technique en finale ? Telle est la question Ah mince Il ne faut pas que je retourne dans cette sicilienne Est-ce que les gens ont été impressionnés par la technique en finale ? Ou pas ? That is the question On fait ça à l'aveugle Ok j'ai trois Fous j'ai deux Bah les gens sont impressionnés Les gens sont impressionnés ça va Les gens sont impressionnés par la grosse technique Tant mieux tant mieux J'ai peur que les gens ne soient pas impressionnés par la technique Bon ok Je ne joue jamais cette position encore Yo Non c'est pas buzz C'est Redrip 98 Torturus Exactement Je vais tu mets cavalier comme ça Ok Je vais cayer en C4 Je ne sais pas mais il m'y a pas mal placé Je fais de la merde C'est pas du tout mon répertoire en fait tout ça Je ne sais pas Je ne me rappelle plus de mes lignes contre le dragon accéléré Du coup Ça me met en PLS cette ouverture Allez je défonce en finale C'est juste Dans les vrais échecs Dans les vrais échecs Quand il n'y a plus de tactique Quand c'est la grosse technique Placement de pièce Ok On va échanger ça J'ai envie de faire C3 Je ne sais pas Je comprends Je comprends ce qui se passe en fait Je pense que sur KB3 J'ai tour B1 Naïvement Mais bon Du coup il y a peut-être Fou prend C3 Et c'est peut-être de la merde en fait Probablement même Ouais je fais n'importe quoi Bon je vais faire Fou B2 Écoutez Je donne la qualité Et puis on va essayer de faire quelque chose Vous remarquerez que quand je fais n'importe quoi Souvent après je donne des qualités Pour avoir des positions jouables C'est un truc que j'aime bien faire en fait Ok Dame D2 par exemple Ok on va mettre le cavalier ici Ok si il fait pion prend L'idée c'est de faire Dame G5 Je vais prendre ça Ok je vais prendre une fois Ok 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 il faut qu'on tente hein de toute façon J'ai juste rien hein N'importe quoi en fait Vraiment 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 de la merde Vraiment 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 de la merde Bon du coup je tente ça Mais je suis sûr que ça marche pas Non mais ça marche pas du tout en fait Qu'est-ce qu'il fait ? Je comprends rien à ce qu'il fait des fois Là pourquoi est-ce qu'il a donné une Dame ? Mais Dieu seul le sait en fait Le mec est complètement taré Ok il me reste 14 secondes Il va probablement me faire tomber et tout ça Mais ok mais pourquoi il a fait ça ? Je crois qu'il n'y a que lui qui peut nous le dire Je ne comprends pas du tout à quoi ça servait Le mec est juste hallucinant quoi Il joue assez bien Et parfois ils peuvent juste donner une Dame comme ça sans raison Ok malheureusement On va être un peu court mais bon ok Complètement débile Dommage En finale il est vraiment assez nul quand même Ok c'est bien parce qu'il a compris qu'il était nul en finale Du coup il ne veut plus jouer de finale Il a compris que Il a compris que les finales c'était pas pour lui Bon de toute façon je serais content Du résultat contre ce joueur Parce que C'était loin d'être gagné d'avance Je ne sais pas si on peut prendre un deuxième pion Je veux juste que j'ai envie d'éviter tour B1 Et ok un pion c'est quand même un pion Du coup j'ai deux pions passés maintenant D'ailleurs pendant qu'on y est Le rediff Les rediff de ces streams Ils seront en différé maintenant Sur la chaîne Youtube officielle de chess.com Du coup vous pouvez revoir tout ça en replay Ok je vais pousser mon pion Je vais essayer d'aller mater du coup En H7 j'imagine Je vais aller pousser mon pion encore un peu Pour moi je vois pas de Pour moi je vois pas de maths Mais je sens qu'il veut essayer de me créer un réseau de maths Moi j'ai voulu ramener mon fou en B3 en fait C'est pour ça que j'ai mis le pion en A4 Pour me protéger Ok je me barre avec ma dame Parce que du coup si j'élimine un de ses cavaliers Quand même pas mal Ok je vais prendre ça ici Ok il est possible qu'il me mate Mais bon Je pense qu'on va avoir de la marge encore Je vois pas trop quand il peut mater pour le moment Ok il peut me mater s'il ramène sa tour Du coup je sacrifie ma dame et je pousse le pion Boum Du coup c'est quoi le matos Ok on va prendre ça Ok si je fais A2 Il prend Et je pousse Je fais une autre dame Et du coup je me retrouve quand même avec du matos substantiel en plus Du coup je dame sur échec Et je fais Tour F7 Ouais mais attendez Tour F7 Il fait Non mais ça va en fait Ça va il prend là je reprends Ah mince Du coup je prends Il prend Et je me barre avec mon roi Et de nouveau j'ai plus de temps Mais euh Ah mince je peux pas prendre mon D4 Ok c'est très chiant Je crois que je me suis fait avoir Ok Ok Tour F4 c'est bien Et dame prend D4 Ok une nouvelle fois Ça se joue avec le temps Une nouvelle fois Il va essayer de me faire tomber On va prendre On va prendre Bon ok La position est parfaite hein Ok on va récupérer ça Ok on va pousser comme des brutes Non Non je me suis raté avec la dame Non quelle horreur Je vais me faire tomber Non 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 Il m'a fait tomber Quel idiot Quel idiot Quel idiot Quel idiot Bon allez Dernière partie Non allez on y va Allez hop on arrête là dessus Tant pis Il est 9h30 On va arrêter là dessus Hyper décevant Je jouais beaucoup trop lentement Je fais n'importe quoi Ok manque de motivation à la fin quoi Complètement gagnant J'aurais juste fait tour G3 Je sais pas Pas assez de temps Mais je jouais trop lentement J'étais un peu lent aujourd'hui Mis à part ça Bon bah ok quoi Une nouvelle fois On a pas mal dominé ce mec là Mais on finit que 5,5 4,5 Vu la domination Dommage Bon je vous souhaite à tous Une bonne soirée J'espère que vous êtes bien Amus en regardant Et que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser des commentaires Et des messages dans le chat A bientôt Ciao Ciao